Bonjour, nous allons voir dans cette leçon comment mesurer la rentabilité d'un investissement, voire éventuellement comparer la rentabilité de plusieurs investissements. Pour savoir si un investissement est rentable, il va falloir comparer ce qu'il nous coûte avec ce qu'il va nous rapporter. A cette fin, nous allons comparer les encaissements qu'il engendre, c'est-à-dire les flux de trésorerie positif, et les décaissements qu'il entraîne, c'est-à-dire des flux de trésorerie négatifs. La différence entre les encaissements et les décaissements va donner ce qu'on appelle des flux nets de trésorerie ou cash flow. Les encaissements correspondent à ce que nous permet de gagner en plus notre investissement, et les décaissements correspondent aux dépenses qu'il engendre, par exemple en frais de personnel supplémentaire, en frais de maintenance, etc. A partir de ces flux nets de trésorerie, plusieurs méthodes vont permettre de déterminer si notre investissement sera rentable. Nous allons appliquer successivement chacune de ces méthodes à l'exemple suivant. Nous allons supposer que notre entreprise compte réaliser un investissement de 800 000 euros. Les flux nets de trésorerie prévisionnelle qu'entraînera cet investissement sont supposés être les suivants. Au début de l'année 1 intervient l'investissement, qui va nous coûter 800 000 euros. Et à la fin de chacune des trois années suivantes, cet investissement va nous rapporter de l'argent, en l'occurrence 350 000 euros la première année, 400 000 la deuxième année et 250 000 la troisième année. Première méthode qui va nous permettre de déterminer si notre investissement est rentable, il s'agit du délai de récupération du capital investi. Dans cette méthode, nous allons calculer la durée au bout de laquelle l'entreprise aura récupéré les 800 000 euros qu'elle a investis au début de la première année. Pour ce faire, nous allons cumuler les flux nets de trésorerie et observer quand le cumul deviendra positif. Concrètement, pour notre exemple, cela va nous donner les montants suivants. Au début de la première année, nous avions un flux net de trésorerie négatif de 800 000 euros. Nous allons ensuite lui rajouter les 350 000 euros que nous a rapporté l'investissement au cours de l'année 1. Donc, moins 800 000 plus 350 000 va nous donner un flux net de trésorerie cumulé de moins 450 000. La deuxième année, nous allons rajouter cette fois-ci 400 000 euros. Donc, notre flux cumulé passe à moins 50 000. Et pour la troisième année, nous allons rajouter 250 000 euros. Donc, moins 50 000 plus 250 000, nous passons à plus 200 000 en cumulé. Donc, nos flux nets de trésorerie cumulé deviennent positifs au cours de l'année 3. Donc, nous allons calculer au cours de cette année à quelle date nous aurons récupéré la totalité de nos 800 000 euros. Donc, nous supposons bien évidemment que les flux nets de trésorerie prévus sont régulièrement répartis sur l'année, ce qui nous permet de faire un produit en croix. Donc, nous savons qu'en 360 jours, nous allons réaliser au cours de la troisième année 250 000 euros de flux nets de trésorerie. Et donc, nous allons chercher le nombre de jours qui nous permettra de réaliser les 50 000 euros qui nous manquaient à la fin de l'année 2. Donc, nous pouvons poser notre produit en croix. Alors, nous allons supposer que l'année compte 360 jours. Donc, en 360 jours, nous réalisons des flux nets de trésorerie de 250 000 euros. Et nous allons chercher le nombre de jours qui nous permettent d'atteindre les 50 000 euros qui nous manquaient. Donc, nous faisons notre produit en croix. Et nous allons trouver, donc, petit n qui est égal à 360 multiplié par 50 000 divisé par 250 000. Donc, n est égal à 72 jours, c'est-à-dire environ 2 mois et 12 jours. Par conséquent, au cours de la troisième année, il nous faudra 2 mois et 12 jours pour récupérer la totalité de notre investissement. Donc, bien évidemment, si nous comparons plusieurs investissements à l'aide de cette méthode, eh bien, l'investissement le plus intéressant sera celui qui aura le délai de récupération le plus court. Deuxième méthode, nous allons calculer la valeur actuelle nette. Donc, nous allons, en fait, actualiser les flux nets de trésorerie, c'est-à-dire que nous allons calculer leur valeur à la date d'aujourd'hui en utilisant un taux d'actualisation qui correspond au taux de rentabilité que se fixe l'entreprise. Donc, la valeur actuelle nette sera égale à la somme des flux nets de trésorerie actualisés. Et si cette valeur actuelle nette est positive, eh bien, l'investissement sera rentable. Dans notre exemple, supposons que notre entreprise se fixe un taux de rentabilité minimum de 5% pour son investissement. Donc, nous allons calculer la valeur actuelle nette de cet investissement à ce taux d'actualisation. Donc, nous avons reporté ici les flux nets de trésorerie prévisionnels que nous avions prévus, donc, au début de notre exercice. Et nous allons donc les actualiser sur la deuxième ligne. Donc, les 800 000 euros d'investissement réalisés au début de l'année 1, aujourd'hui, valent moins 800 000 euros. A la fin de l'année 1, eh bien, nos 350 000 euros vaudront 350 000 divisé par 1,05, c'est-à-dire 333 333 euros. A la fin de l'année 2, les 400 000 euros que nous prévoyons de récupérer vaudront 400 000 divisé par 1,05 au carré, c'est-à-dire 362 811 euros. Et à la fin de l'année 3, les 250 000 euros que nous prévoyons de récupérer vaudront 250 000 divisé par 1,05 au cube, c'est-à-dire 215 959 euros. Nous pouvons ensuite donc calculer la valeur actuelle nette en faisant la somme des flux nets de trésorerie actualisés, c'est-à-dire la somme des 4 montants que nous venons de calculer. Nous obtenons alors le résultat suivant, 112 103 euros. Notre valeur actuelle nette est positive, par conséquent, l'investissement est rentable en retenant un taux de rentabilité de 5%. Donc, bien évidemment, si une entreprise cherche à comparer avec cette méthode deux investissements, le plus rentable sera celui dont la valeur actuelle nette sera la plus élevée. Troisième méthode que nous allons expliciter, il s'agit du taux interne de rentabilité. Ce taux interne de rentabilité est le taux d'actualisation pour lequel la valeur actuelle nette sera nulle. C'est une méthode qui va nous permettre de comparer, là encore, plusieurs investissements, le plus rentable étant celui qui aura le taux interne de rentabilité le plus élevé. Nous repartons, bien évidemment, toujours de notre même exemple. Dans notre exemple, notre valeur actuelle nette est égale à moins 800 000 plus 350 000 divisé par 1 plus le taux au carré plus 250 000 divisé par 1 plus le taux au cube. C'est en fait la formule que nous avons utilisée précédemment pour calculer notre valeur actuelle nette au taux de 5%. Simplement, cette fois-ci, nous ne connaissons pas le taux et nous le cherchons. Nous allons le rechercher de telle sorte que cette expression soit nulle. Il n'existe pas de méthode, disons, simple permettant de résoudre cette équation. Nous allons procéder par tâtonnement en essayant plusieurs valeurs de petit t. Si nous prenons t égale 0,12, nous trouvons alors une valeur actuelle nette en remplaçant dans la formule de 9 322,61 euros. En prenant t égale 0,13, nous trouvons un chiffre négatif. Par conséquent, comme nous recherchons une valeur actuelle nette nulle, nous pouvons déduire que notre taux est compris entre 12 et 13%. Et par tâtonnement, nous allons réussir à encadrer plus finement cette valeur de petit t. Donc si nous prenons un taux égal à 12,5%, nous trouvons un chiffre positif. Par conséquent, cela signifie que notre taux est compris entre 12,5 et 13%. C'est l'encadrement que nous notons dans la dernière colonne. En essayant par exemple 12,7%, nous trouvons un chiffre positif. Donc nous pouvons dire que notre taux est compris entre 12,7 et 13%. En essayant 12,8, nous retombons sur un chiffre négatif. Donc notre taux est compris entre 12,7 et 12,8. Je fais un dernier essai à 12,72%. J'obtiens un chiffre négatif. A 12,70, ma vanne était positive. Donc j'en déduis que mon taux est compris entre 12,70 et 12,72%. Je peux par conséquent estimer que la valeur de mon taux est d'environ 12,71%. Dans les exemples que nous avons pris précédemment, nous avons négligé les incidences fiscales. Or, dans la réalité, il faut tenir compte de l'impôt sur les bénéfices qui est un décaissement. Pour calculer cet impôt, il faut bien évidemment au préalable calculer le montant du bénéfice. Le montant de ce bénéfice tient compte de toutes les charges et en particulier de l'amortissement, c'est-à-dire de la dépréciation des biens durables. Mais cet amortissement, bien qu'étant une charge, nous le savons, est une charge qui n'est pas décaissée. Donc qui n'interviendra pas dans le calcul des flux nets de trésorerie. Pour expliquer comment tenir compte de cette incidence fiscale, nous allons prendre l'exemple suivant. Nous allons supposer que notre entreprise décide de réaliser l'investissement suivant. Donc, montant de l'investissement 2800 euros, cet investissement sera utilisé pendant 4 ans. Il va engendrer un certain nombre de recettes supplémentaires, mais aussi des dépenses supplémentaires qui sont inscrites ici. Nous allons prendre un taux d'actualisation de 10%. Comme d'habitude, nous supposerons que l'investissement est fait au début de la première année et que les flux nets de trésorerie seront obtenus à la fin de chaque année. Pour tenir compte de l'incidence fiscale, nous supposerons que la machine est amortie linéairement sur 4 ans et nous tiendrons compte de l'impôt sur les sociétés qui sera calculé au taux de 33,33% sur le montant des bénéfices réalisés par l'entreprise. Donc, premier calcul que nous allons devoir réaliser, il s'agit du calcul de l'impôt sur les sociétés. Donc, cet impôt sur les sociétés sera égal à un tiers du bénéfice imposable, le bénéfice imposable étant égal au produit moins l'ensemble des charges. Alors, en ce qui concerne les charges, j'ai distingué ici la charge d'amortissement et les autres charges. Alors, si je reprends les produits, ici dans mon exemple, les produits vont correspondre tout simplement au montant des recettes supplémentaires. Donc, je peux recopier le montant de ces recettes dans mon tableau. Donc, 2000 euros pour la première année, 2500 pour la deuxième année, 2000 pour la troisième année et 1000 euros pour la quatrième année. Ma charge d'amortissement ? Eh bien, mon investissement a été fait pour un montant de 2800 euros. Il est amortissable sur 4 ans. Donc, 2800 divisé par 4, cela me donne un amortissement linéaire de 700 euros par an que je peux donc reporter, là encore, dans mon tableau. Les autres charges dont il est question correspondent ici aux dépenses supplémentaires. Donc, je peux reporter ces dépenses dans mon tableau. 1000 euros la première année, 1200 la deuxième année, 1000 la troisième année et 500 la quatrième année. J'en déduis mon bénéfice imposable en faisant les produits moins les charges d'amortissement et les autres charges. Donc, pour la première année, 2000 moins 700 moins 1000, cela me donne 300. Pour la deuxième année, 600. Pour la troisième année, 300. Et pour la quatrième année, 200. Moins 200, pardon. J'en déduis l'impôt sur les sociétés, qui est donc égal à un tiers du bénéfice imposable. Donc, un tiers de 300, cela me donne 100. Un tiers de 600, me donne 200. 100 la troisième année. Et la quatrième année, comme je n'ai pas de bénéfice mais une perte, je n'aurai pas d'impôt sur les bénéfices. Ce calcul étant fait, je peux calculer mes flux nets de trésorerie. Donc, j'applique la formule que j'ai employée jusqu'ici, à savoir que mon flux net de trésorerie est égal à mes encaissements moins mes décaissements, c'est-à-dire mes recettes moins mes dépenses. Donc, mes recettes, eh bien, commencent à la fin de la première année et correspondent donc aux produits que j'avais reportés dans le tableau précédent et que je peux donc, une fois encore, réécrire dans mon second tableau. Mes dépenses supplémentaires, eh bien, sont constituées d'une part de l'investissement de 2800 qui intervient au début de l'année 1, de l'impôt sur les sociétés que j'ai calculé dans mon tableau précédent. Donc, 100 pour l'année 1, 200 pour l'année 2, 100 pour l'année 3 et 0 pour l'année 4. Et les autres dépenses, eh bien, correspondent aux autres charges que j'avais utilisées précédemment. Donc, 1000, 1200, 1000 et 500. Bien évidemment, je ne reporte pas dans mes décaissements la charge d'amortissement, puisque l'amortissement est une charge calculée, mais qui n'est pas décaissée. J'en déduis mes flunettes de trésorerie, qui sont égaux donc aux recettes supplémentaires moins les dépenses supplémentaires. Donc, 0 moins 2800, cela me donne moins 2800 au début de l'année 1. 2000 moins 100 moins 1000, cela me donne 900, bon, etc. Et je peux donc en déduire les flunettes de trésorerie actualisées. Donc, mes moins 2800 valent moins 2800 à la date d'aujourd'hui. Et ensuite, je vais diviser donc mon flunette de trésorerie par 1 plus le taux. Bon, le taux étant égal, dans notre exemple, à 10%. Donc, 900 divisé par 1,10, cela va nous donner 818,18. 1100 divisé par 1,10 au carré, nous donne 909,09. 900 divisé par 1,10 au cube, cela donne 676,18. Et 500 divisé par 1,10 exposant 4, nous donne 341,51. Il ne me reste plus qu'à ajouter tous mes flunettes de trésorerie actualisées pour pouvoir en déduire la valeur actuelle nette de mon investissement. En l'occurrence, nous trouvons moins 55. Ce chiffre est négatif, donc en tenant compte des incidences fiscales, l'investissement dans cette machine n'est pas rentable. Merci d'avoir regardé cette machine.